Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de choses un petit peu plus personnelles. Je vous avais fait un sondage sur Instagram, vous m'aviez demandé des story times. Donc aujourd'hui, on va en faire une. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu plus de moi, un peu plus de ma personne, de mon parcours. Parce que je vous parle de beaucoup de choses, c'est vrai, sur cette chaîne. Et je pense que c'est bien aussi de revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre aussi les personnes quand on les suit. De mieux comprendre peut-être certaines situations, de mieux comprendre peut-être certaines décisions, certains états d'esprit. Et je me suis dit que j'allais tout simplement vous raconter un peu mon histoire, mon parcours. Pour pouvoir aussi peut-être vous aider, vous donner, vous orienter peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Partager mon histoire pour aussi peut-être donner un peu d'espoir. Vous savez que j'aime beaucoup le faire sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler drama. On est là aussi, voilà, juste pour se livrer vraiment un peu plus à cœur ouvert. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos. Et en tant que lutteuse, en tant que personne derrière la caméra, voilà, j'ai aussi des envies qui, par moments, un peu plus personnel, que vous montrez tout le temps des hauls, des choses comme ça. Même si je dois vous avouer que l'exercice est plus complexe que forcément une vidéo hauls. J'aurais préféré peut-être le faire aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui ne parle jamais de moi, qui garde beaucoup les choses pour moi. Tout simplement, je pense que vous allez le comprendre par rapport à mon histoire. Voilà, ça a été une histoire très compliquée. C'est une vie très compliquée, certes. Mais c'est aussi une belle continuité, j'ai envie de dire. Puisque aujourd'hui, voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut aussi, malgré un parcours difficile, s'orienter vers des choses positives. Donc on va commencer tout simplement. J'ai pris quand même quelques notes pour pouvoir un petit peu m'orienter, pour ne pas partir un petit peu dans tous les sens. Donc je vais m'atteler à ça. Alors voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mylène, tout simplement. Bon, voilà, j'ai appelé ma chaîne simplement Mylène parce que je ne savais pas trop comment l'appeler. Et voilà, vous êtes beaucoup à me dire qu'ici, il y a des choses simples, des choses vraies, des choses de l'honnêteté, de la sincérité. C'est le cas, de toute façon. Après, c'est toujours bien. En plus, quand on a le même ressenti que l'écran fait parfois des barrières. Et je suis plutôt contente que vous ayez le bon ressenti par rapport à cette chaîne. Donc voilà, je m'appelle Mylène. Je suis née le 6 août 1989 à Paris. Ma mère a eu une grossesse un peu difficile. Donc elle a dû monter à Paris pour accoucher, tout simplement. Je suis née à Paris, mais je ne suis pas parisienne. Je suis campagnard de souche. Voilà, je suis juste née à Paris. Mais sinon, je ne viens pas de cette ville. Et c'est quand même une ville qui est très chère à mon cœur, bizarrement. J'ai dû y aller quelques fois. Mais c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est magique, je trouve. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je n'ai pas de papa. J'ai eu un papa, mais voilà, qui ne m'a pas reconnu à la naissance, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu le nom de ma mère. Je n'ai pas connu mon père. Et il est décédé quand j'avais 11 ans, voilà. J'ai eu une maman un petit peu compliquée. En même temps, c'est vrai qu'avec... Voilà, elle était maman célibataire. Enfin, elle est maman célibataire avec deux enfants à Charles. Maintenant, elle ne l'est plus. On est grande, ça y est. Donc, ça a été très compliqué aussi pour elle. Donc, tout ça a rendu... Voilà. Ça a été une enfance assez compliquée. Au niveau de ma famille proche, j'avais ma grand-mère qui n'habitait pas très loin de chez nous à l'époque. Qui est décédée quand j'avais 16 ans. Et ma grand-mère, c'était vraiment un pilier. Parce que ma maman travaillait du coup beaucoup pour subvenir à nos besoins. Et c'est vrai que quand j'ai perdu ma grand-mère, ça a été très difficile pour moi. Voilà. C'était un peu ma deuxième maman. Et j'étais très jeune aussi. Et à 16 ans, j'ai un peu perdu du coup tous mes repères un petit peu. Voilà. J'ai perdu tous mes repères. Avec ma maman, ça a toujours été très compliqué. Donc, j'ai été mise dehors à 18 ans. Voilà. J'étais encore à l'école à ce moment-là. Je passais mon bac. Et ça a été une épreuve très compliquée. parce que je ne connaissais absolument pas la vie. Je n'ai jamais été vraiment une enfant difficile. J'ai été une enfant facile. Un peu garçon manqué. Pas très coquette. Je ne demandais pas grand-chose. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir demandé beaucoup de choses à ma maman. Pour tout ce qui était achat, choses comme ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai dû grandir très vite. dans le sens où, comme j'étais en... Je me suis retrouvée à la rue, clairement. J'ai eu la chance d'avoir pu être hébergée un petit peu par mon grand-père, par ma sœur. Enfin, j'ai été logée un peu partout. Mais forcément, c'était des situations qui ne pouvaient pas durer à long terme. Donc, j'ai dû me débrouiller. Et du coup, j'ai fait appel à une assistante sociale avec une commission où j'ai dû me battre toute seule devant dix personnes, devant une commission pour expliquer ma situation et pour me battre, en fait, pour... Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était un foyer de... Je ne sais pas si je pense que ça existe. Un foyer de jeunes majeurs, tout simplement, où il vous donnait un appartement et en retour, vous deviez avoir, en fait, des objectifs. Donc, moi, mon objectif, c'était d'avoir mon bac, parce que, clairement, j'étais à l'école. D'avoir un appartement, parce que, clairement, j'étais à la rue. Et, voilà, d'avoir des objectifs comme ça. Et, clairement, je n'ai pas pu gérer l'école. Je n'ai pas pu gérer... Voilà, on m'a demandé de grandir trop vite d'un coup. Donc, je n'ai pas réussi à gérer tout ce qui était école. J'ai passé mon bac. J'y suis allée quelques épreuves. Tout à ce point, à la fin, je séchais, parce que j'avais des rendez-vous d'assistante sociale. J'étais complètement perdue dans ma tête. Enfin, c'était vraiment très compliqué, ma fin de scolarité. Donc, je n'ai pas eu mon bac. Je n'ai pas continué l'école, après. J'ai quand même eu la chance de pouvoir travailler à partir de mes 18 ans. Donc, en fait, j'ai quitté l'école au mois de juin. Et, j'ai pu enchaîner à partir du mois de juillet. Et, c'est vrai que, depuis 2008, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait de tout. Comme je n'avais pas de bac. Je n'avais pas de diplôme. Je n'avais que le brevet des collèges. Je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas d'orientation. J'étais en STG à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était la science et gestion des entreprises. Des choses comme ça. J'avais pris ça clairement parce que je voulais suivre mes copines. Mais, moi, j'étais plus littérature. Chose comme ça. Mais, comme j'avais redoublé, du coup, je suis partie en STG. Et, c'est vrai que, du coup, ça a été compliqué aussi au niveau de l'expérience professionnelle. Donc, j'ai eu la chance de rentrer par quelqu'un dans une société, en fait, à l'âge de mes 18 ans. Donc, au juillet 2008. Et que j'ai pu travailler des années en intérim avec cette agence-là. Donc, avec cette société-là qui m'adorait. Voilà. Je n'avais rien de stable autour de moi. J'avais juste le travail. Et c'est vrai que je me suis toujours, du coup, concentrée sur le travail. Pour au moins avoir un pilier. Et derrière, peut-être pouvoir aussi, voilà, petit à petit, créer l'ensemble, en fait. Donc, après, cette société-là ne l'a pas repris. Ils n'embauchaient pas. Donc, au bout de 3-4 ans, ça s'est arrêté. Du coup, on intérime. En plus, il y a eu la crise en 2000... Il y a eu une crise à un moment, je ne sais plus en quelle année. Et à un moment donné, j'avais un peu moins de travail. Parce qu'ils avaient moins de besoins. Et voilà. Donc, ça a été un petit peu compliqué. J'ai dû retrouver autre chose. J'ai fait des moulages de bonbons pour les bonbons Haribo en plâtre avec des chaussures de sécu. Enfin, j'ai vraiment fait énormément de choses. Voilà. J'ai eu quand même des très belles expériences professionnelles. Je suis contente à ce niveau-là. J'ai vraiment été enrichie au niveau professionnel. Après, je suis du coup partie plus dans une expérience professionnelle plus administrative, comptabilité. Où j'ai pu vraiment passer de standardiste à vraiment assistante commerciale. Des choses comme ça. Donc, ça, ça a vraiment été une chance à ce niveau-là de pouvoir du coup évoluer, monter un peu. Juste en ayant de l'expérience professionnelle, en fait, sans diplôme. Et voilà. J'ai donc pu travailler. Depuis 2008, je lis en même temps mes notes. Parce que sinon, je vais vite. Entre-temps, du coup, j'ai beaucoup déménagé. J'ai dû quitter le foyer de jeune majeur. Parce que du coup, je n'avais pas rempli le contrat. Je n'avais pas eu mon bac. Donc, voilà. Après, ça s'arrête. C'est comme ça. Après, encore une fois, voilà. On fait ce qu'on peut. J'ai envie de vous dire. Donc, j'ai beaucoup déménagé. J'ai réussi à trouver quand même des logements. Parfois. Mais clairement, il y avait une fois où je n'ai pas payé mon loyer parce que je n'avais aucun revenu. Enfin, voilà. J'ai eu des choses assez compliquées. Ça va. Ce propriétaire-là était très gentil. Et donc, on a trouvé des arrangements, des choses comme ça. Je suis repartie un peu chez ma mère. Enfin, voilà. Il y avait des phases un petit peu comme ça, en fait. De rebond. Enfin, c'était vraiment une relation très compliquée avec ma mère. Et en 2013, donc à l'époque, en 2013, oui, je vivais toute seule. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une entreprise en CDI. Qui était pour moi vraiment un job de rêve. Qui était pour moi la concrétisation, en fait, de toutes ces années d'efforts au niveau de travail. Il faut savoir que, voilà, quand vous êtes en intérim ou en petit contrat ou en CDD. Tout ce qui est juillet-août, vous oubliez. Vous n'avez pas de vacances. Vous, vous travaillez quand les gens sont en vacances. Donc, clairement, tout ce qui était, choses comme ça. En fait, moi, je ne connaissais pas les vacances. Je n'ai jamais pris de vacances de ma vie. Voilà. Je ne connais pas du tout les vacances à ce niveau-là. De toute façon, je n'aurais jamais pu payer des vacances. Donc, voilà. Tout ce qui est mer, montagne, choses comme ça. Je n'ai jamais beaucoup voyagé. Je ne connais pas grand-chose. Et c'est vrai que, du coup, ce boulot-là, c'était vraiment une porte de sortie en me disant que je vais pouvoir enfin me stabiliser. Vu qu'en fait, à l'entrée de la société, je signais mon CDI qui comprenait une période d'essai de deux mois. Et à la fin de ça, voilà, il me disait si ou non, je restais. Et c'était un boulot dans les bureaux. Enfin, c'était vraiment pour moi, avec tout ce que j'avais vécu, même professionnellement, c'était très compliqué de faire des projets de ce... Et j'avais un logement à ce moment-là. Donc, j'avais des logements, j'avais des charges, j'avais, voilà, j'étais livrée à moi-même. J'avais une voiture, j'avais, voilà, une assurance, j'avais des choses comme ça. Et vraiment, ça a été le job de rêve. Sauf que j'ai subi du harcèlement moral pendant cinq ans. Alors, très clairement, j'aurais dû le voir arriver, mais très clairement, c'était tellement un job de rêve que, voilà, au début des... les premières années, on ne se rend pas compte. Et en fait, j'étais quelqu'un aussi de très... de très penaud, de très... Voilà, excusez-moi d'être là, excusez-moi de vivre, limite, merci de me donner ce que vous me donnez. Voilà, donc voilà, moi, et puis moi, le patron, tout ce qui était patronat, c'était, voilà, on respecte la hiérarchie, on respecte, voilà, tu fais ton boulot, tu donnes tout ce que... J'étais quelqu'un de bosseuse, je comptais pas mes heures, j'aimais ce que je faisais, je faisais plus que les autres. Je travaillais souvent aussi à la place des autres, donc je bossais beaucoup plus que les autres. Et on me disait juste, voilà, limite, c'était normal, c'était moi, c'était mon boulot, c'était mon job, c'était... J'étais née pour faire ça, en fait, limite. Voilà, et j'ai, du coup, subi du harcèlement moral pendant 5 ans par ma chef de service. Et ça a été vraiment très compliqué, et en fait, je m'en rendais... Enfin, je m'en rendais pas compte, je voyais, et de toute façon, au fur et à mesure, ça se dégradait vraiment au niveau de... Bah, de la communication entre elle et moi, très clairement. Et moi, je me dégradais, et tout se dégradait, et en fait, à un moment donné, il y a juste eu, en fait, le corps qui a pété les plombs, c'est lui qui a déclenché tout ça. Voilà, je dormais plus, je mangeais plus, je vivais plus, je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à un moment donné où, voilà, j'ai craqué, je pouvais plus, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je pouvais pas lâcher mon boulot, j'avais des choses à payer, je prenais pas de vacances. J'ai enchaîné, voilà, ça pendant 5 ans, jusqu'à un moment donné, où j'étais voir mon médecin, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, et elle m'a tout vu, elle m'a dit, faut arrêter là, faut prendre une semaine de vacances, faut se détendre, faut se calmer, faut prendre des cachets pour dormir, il faut reprendre du poids, parce qu'à l'époque, je faisais que 40 kilos. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, donc en fait, je pouvais plus, je tenais plus de boulot, et puis j'étais toute seule, je vivais toute seule dans mon monde, dans ma bulle, et j'avais, voilà, il y avait tout qui s'écroulait en même temps, parce que c'était vraiment toute ma vie, c'était vraiment mon job de rêve, j'aimais ce que je faisais, je me sentais valorisée, j'avais l'impression d'être utile, d'être quelqu'un, et au bout de 5 ans, ça s'est complètement écroulé, c'est aussi toutes ces années à avoir galéré, à m'être accrochée au travail, et en fait, en une fraction de seconde, il y a tous ces efforts, toute cette persévérance, toutes ces galères ont été ruinées en une seconde, quoi. Et je ne pouvais plus de toute façon faire quoi que ce soit, physiquement, moralement, à tous les niveaux, je n'étais plus capable de rien, clairement. J'ai donc été arrêtée pendant une semaine, et en fait, après j'y suis retournée, ça s'est très dégradé au niveau de la communication, jusqu'au moment où, voilà, je vous en reparlerai un jour de ça, je n'ai pas envie trop de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, donc ça a été très compliqué, j'ai quand même réussi à partir avec une rupture conventionnelle, et puis je pense aussi que ma dépression, il y a eu un tout d'avant aussi, je pense que ça a été un tout, de tout, en fait, qui m'est arrivé complètement, qui m'a explosé à la tronche, clairement. Et voilà, donc ça a été très compliqué, donc j'ai été en dépression, je ne faisais plus rien, voilà, j'ai dû redéménager en plus à ce moment-là, donc ça a été hyper compliqué, bref, et à ce moment-là, j'ai rencontré mon chéri en 2017. Donc voilà, c'est clairement lui qui m'a sauvée, de toute façon, je le dirai toute ma vie. J'ai, du coup, bah voilà, il fallait quand même essayer de travailler, avoir un petit peu d'argent, donc en 2020, j'ai refait un petit travail, un petit job, j'ai essayé de reprendre quand même un peu le marché du travail, petit à petit, même si c'était très compliqué. Donc j'ai travaillé en tant que vendeuse, c'était une expérience catastrophique, moi la vente, en plus je travaillais pour vendre des fringues pour hommes, oh mon Dieu, voilà. Et j'ai eu la chance, j'ai travaillé aussi, j'ai fait un autre job, je ne sais plus si c'était aussi en 2020, oui, 2020, je crois que c'était été 2020, enfin voilà, j'ai vraiment essayé quand même de m'accrocher, de repartir dans le monde du travail, même si j'étais encore sous médicaments, c'était très compliqué pour moi, vraiment très 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 compliqué, mais je me disais, voilà, bon bah ça remonte un petit peu, on va essayer, de toute façon, il faut gagner de l'argent, il faut y arriver, il faut s'en sortir, voilà, tu ne peux pas rester comme ça, rien faire de toute façon, parce que j'avais du chômage du coup, vu ma rupture conventionnelle, donc j'ai eu 3 ans de chômage, il me semble, non 3, voilà, clairement, je n'ai pas été mise en dépression, mais j'ai eu mon chômage, et à un moment donné, le chômage s'arrête, clairement, donc j'ai dû repartir dans le monde du travail pour gagner ma croûte, et ça a été des expériences foireuses, ou sinon, voilà, ça m'a remis encore plus dans le down, clairement. Et le 1er janvier 2021, donc fin 2020, j'ai eu un entretien, en fait, pour une société, donc c'était un peu dans ce que je faisais, clairement, voilà, c'était une très belle opportunité, vraiment, j'ai été prise, j'ai eu la chance d'être prise pour cette opportunité, donc j'étais aux anges, vraiment, ça se passait hyper bien, c'était, ça se passait très bien, en fait, franchement, j'avais des collègues en or, j'étais dans un service en or, j'étais dans une société super, j'avais tout pour aller, j'avais des avantages, j'avais, vraiment, c'était vraiment une très belle opportunité, et, malheureusement, voilà, ça s'est compliqué, ma dépression m'a refoncée dedans, en fait, clairement, et, ben, j'ai dû, en fait, arrêter, très clairement, en plus, mon souci de mon chéri a commencé un peu à avoir des problèmes de santé, à ce moment-là aussi, et trop d'informations, j'arrivais plus à gérer quoi que ce soit, je n'arrivais plus, j'étais à temps plein, à chaque fois que j'ai travaillé, j'étais à temps plein, je n'arrivais plus à gérer quoi que ce soit, et, j'ai eu la chance quand même, grâce à mon chef de service, de pouvoir essayer de voir, pour me mettre en arrêt, même en arrêt long terme, par rapport à ma dépression, mais mon médecin n'a jamais voulu, voilà, clairement, sinon, peut-être que ça se serait passé différemment, elle n'a jamais voulu passer par ce principe-là, elle m'a dit que je n'étais plus en dépression, que je n'avais plus, alors que j'ai encore décaché, pour la dépression, c'est elle qui me les délivre, après, voilà, elle n'a pas voulu faire ce que mon chef de service, voilà, il m'a dit, prends le temps qu'il te faut, et tu reviens, et tu fais toujours partie de la société, et, très clairement, ça n'a pas pu se passer comme ça, donc j'ai dû démissionner, je n'arrivais plus à me lever le matin, je n'arrivais plus à y aller, il faut vivre une dépression pour le comprendre, vraiment, avant de faire ma dépression, je ne comprenais pas, je suis honnête, je ne comprenais pas du tout, comment, surtout moi, avec tout ce qui m'arrivait, il fallait que je me batte toute seule, j'étais jeune, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, je n'avais pas de toit, je n'avais rien à bouffer, il fallait que je me débrouille, j'ai vécu des situations bien pires, et depuis que j'ai fait cette dépression, clairement, je ne suis plus capable de rien, je ne me reconnais plus, je ne suis plus la même personne, comme je dis toujours, je suis morte à cette dépression, ça, je peux vous le garantir, il y a quelque chose, clairement, je ne suis plus la même personne, j'ai été brisée, c'est même plus brisé, je ne pourrais pas vous l'expliquer, je sais qu'il n'y a que les gens qui ont vécu ça, qui peuvent vraiment le comprendre, et donc j'ai dû démissionner, donc je suis partie sans rien, voilà, depuis le 21 juin 2021, très clairement, je vis sans rien, et j'ai reparlé de ma dépression à mon médecin, qui, non, pour elle, c'est un coup de mou, il n'y a pas de dépression, voilà, et c'est vrai que, voilà, c'est compliqué, et donc, comme mon chéri est tombé malade à ce moment-là, je vous laisse aller voir les anciennes vidéos, chitchat, make-up, où je vous explique un peu tout, et de toute façon, je vous referai aussi un point, à ce niveau-là, pour vous donner un peu des nouvelles, au niveau des démarches, et juste comme ça, je me suis dit, pourquoi pas me concentrer, du coup, à ma chaîne YouTube, voilà, essayer de travailler de la maison, essayer de trouver un système, parce que le monde extérieur, pour moi, est devenu très compliqué, tout est devenu compliqué, ça peut aller un jour, ça peut ne plus aller, même moi, je ne me reconnais plus, parfois, c'est vraiment mon cerveau qui prend le dessus, je ne suis plus là, j'ai donc décidé aussi de, ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, mais ce qui est toujours un peu compliqué, j'en ai vu, des psychologues, des psychiatres, des machins, j'en ai vu, très clairement, ça ne m'a servi à rien, en plus, voilà, il faut le feeling, parce que moi, encore une fois, au niveau sentimental, au niveau, pour vous parler de mes sentiments, pour vous parler vraiment à cœur ouvert, c'est très compliqué pour moi, et donc là, voilà, je vais repartir, je vais essayer de repartir à la recherche d'un psychiatre, clairement, parce qu'apparemment, il n'y a que les psychiatres qui peuvent délivrer les médicaments, et comme mon médecin, à un moment donné, elle est proche de la retraite, malheureusement, moi, il me faut que, il faut que quelqu'un reprenne en relève ce traitement, qui pour l'instant, ne peut pas être arrêté du jour au lendemain, très clairement, ça fait quand même 5 ans, 2018, 2022, ça fait 4 ans, je vous laisse calculer, mais ça fait une paire d'années que ce médicament, je le prends, j'ai arrêté tout ce qui est anxiolytique, chose comme ça, chose pour dormir, voilà, même si je vous avoue qu'en ce moment, j'en aurais besoin, mais je n'ai pas envie de m'automédicamenter, en fait, je ne suis pas suivie, donc je ne veux pas reprendre des choses, pour reprendre des choses, je suis à l'ophytose, pour l'instant, écoutez, je reste sur l'ophytose, et c'est pour ça, du coup, que je me suis décidée, à me donner à 100% sur ma chaîne YouTube, pouvoir travailler de la maison, pouvoir aussi être là pour mon chéri, faire les rendez-vous, les choses comme ça, pour pouvoir aussi, voilà, avoir un, peut-être moins de pression, moins de charge, moins d'information, je n'ai pas encore trouvé la solution à tout ça, je vous le dis très clairement aujourd'hui, mais je voulais vous expliquer un petit peu tout ça, le constat à faire, déjà, dans un premier temps, il n'y a personne qui est à, voilà, personne, on jette la pierre à personne au jour d'aujourd'hui, j'ai ma part de responsabilité, dans tous les événements qui sont arrivés dans ma vie, j'ai, il faut être aussi, voilà, j'ai été décisionnaire de certains, de certains chemins, par la force des choses, mais au jour d'aujourd'hui, je peux faire un constat, j'ai presque 33 ans, donc j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça, certes, il y a eu des éléments compliqués, il y a eu des éléments déclencheurs de certaines situations, des éléments néfastes, mais, de toute façon, si ça devait se faire, c'est que ça devait se faire, si je devais en arriver là, c'est que ça devait se faire, j'essaye juste au jour d'aujourd'hui, de trouver un équilibre par rapport à ce qui me convient, par rapport à ce que je peux faire, voilà, tout simplement, donc c'est pour ça que je me donne corps et âme, pour cette chaîne YouTube, j'essaye au maximum, voilà, de vous donner des bons plans aussi, je pense que j'ai un besoin aussi de revanche, peut-être, on ne peut pas faire une psychanalyse, mais, pour vous donner un petit peu, c'est vrai que j'ai commencé ma chaîne YouTube, pour aider des gens à avoir des choses gratuits, pour aider des gens à avoir des bons plans, parce que, voilà, moi-même, je suis en galère, et, et voilà, et aujourd'hui, je suis ravie de la tournure que prend ma chaîne, merci du fond du cœur à vous, je reçois énormément de messages, vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages, en me partageant vos soucis, en me disant que, voilà, je suis un moteur pour vous, que je vous aide, que c'est bien ce que je fais, que, voilà, que vous aimez beaucoup me regarder, que vous êtes fidèle au poste, et que, et que parfois, ça vous manque quand il n'y a pas de vidéo, et, voilà, je, pour l'instant, j'ai trouvé un équilibre grâce à ma chaîne, je me suis trouvé moi, ma nouvelle moi, j'essaye tous les jours de faire des progrès, de trouver des solutions, de, de, de chercher un peu mon, encore mon chemin, mais en attendant, du coup, je suis là, 100% pour YouTube, 100% dans ce que je fais, 100% dans ce que j'aime, et je me suis trouvé, et c'est sûr que mon but, c'est de, voilà, pouvoir avoir un bon complément de salaire, enfin, complément de salaire, je n'ai pas de salaire, donc je n'ai pas de complément, mais, voilà, clairement, c'est de pouvoir, voilà, avoir un revenu avec cette chaîne, et pouvoir peut-être un jour en vivre, je ne suis pas naïve, je sais que c'est très compliqué, mais en attendant, c'est mon job, mon boulot, voilà, même si je ne suis pas des milliers de 100%, c'est mon job, c'est mon boulot, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'aide à me lever le matin, c'est ce qui me fait trouver un sens à mes journées, voilà, tout simplement, voilà un petit peu pour ce partage, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, cette petite vidéo, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, pour me dire un petit peu si vous avez aimé, à me dire un peu vos ressentis, voilà, on ne part pas dans des avis, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour débattre aujourd'hui, de ce qui s'est passé, de mes décisions, ou quoi que ce soit, je voulais juste faire un partage sincère avec vous, comme vous le savez, voilà, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.